Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred est bellissime ! S'il te plaît, ta chambre. J'adore, ici. Le dernier travail qu'on ait fait avant ce long métrage-là, c'est un moyen métrage, qui était habité par des thématiques communes et à l'occasion duquel on avait travaillé avec une petite fille qui avait 4 ans. Et c'est ce qui nous a donné envie, tout en testant des choses avec cet enfant et à l'échelle de la mise en scène, d'écrire un film dans lequel deux sœurs auraient un rôle moteur. En fait, on a choisi d'écrire ce film à partir d'une matière intime, en se mettant au niveau des jumelles, c'est-à-dire au moment où ces enfants peuvent être investis dans un secret familial et de savoir comment elles allaient, elles, vivre ce secret et reconsidérer tout leur univers, en fait. Un cadeau du ciel. Le scénario avait été écrit pour deux sœurs d'âges différents, ce qui est notre cas. Et en voyant les jumelles, on a eu un coup de cœur tellement fort qu'on a décidé de réécrire pour elles. C'était ça qui était bien, cet effet miroir à l'image, cette ressemblance extrêmement forte, et qu'en même temps, au sein de cette ressemblance, on puisse creuser quelque chose qui les fait différer. Voilà, des personnalités très diverses, de toute façon, et en plus elles sont investies dans le secret. Chargées différemment. Pas au même moment et elles ne réagissent pas de la même manière. Elles n'ont pas du tout la même manière de réagir. Oui. C'est-à-dire que le film se joue sur le temps d'un été, voilà. Il n'y a pas d'amont, il n'y a pas d'aval. Et en effet, ça nous intéressait, étant donné la thématique du film, de faire se jouer ces choses-là dans un décor assez solaire... Edénique. Edénique. Voilà. Que les vacances puissent être, a priori, paradisiaques, et que tout à coup, dans cet Éden, ait lieu cette chute, pardon, et que ce secret ressurgisse. Vous êtes nos deux petits soleils. ... ... ... ...